Et là, je me retourne, bim ! Je me retourne encore, blam ! Michel... Impossible de savoir quoi faire. Comment me sortir de ce guépier ? J'étais coincé dans à peine 2 mètres carrés, c'était d'une rare violence. Michel, s'il vous plaît... Et physiquement, je commençais à faiblir très sérieusement, sans parler de cette odeur pestilentielle. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film. Je finirai de vous raconter après. Non, c'est pas utile. En compagnie de Michel, spécialiste technique de l'émission, bonjour Michel ! Bonjour Michel ! Des doigts dans une prise, une fenêtre surprise, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on parle d'un film à grand spectacle bourré d'effets spéciaux. Transformers 4 ! J'aimerais savoir pourquoi ! Bah parce qu'on a fait les 3 premiers, on n'allait pas rater le dernier. C'est pas le dernier, c'est une nouvelle trilogie a priori. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Bref. Bref, regardez cette scène. On est à la campagne, il y a beaucoup de terre, les gros 4K du FBI prennent un peu la poussière, vous voyez ce plan ? Oui. A priori, pas trop compliqué à faire. Non. Vous me croyez si je vous dis qu'ils ont fait 4 prises ? Euh... non, là, je trouve ça trop précis. Et pourtant, je rebobine un peu, si vous regardez attentivement, la portière est recouverte de poussière, sauf à l'endroit où la main du méchant l'attrape pour la fermer. Tout autour, on peut voir d'autres traces de doigts qui indiquent que ce n'est pas la première fois que le comédien répète ce geste. Ah ouais, pas mal ! Mais pourquoi vous avez dit 4 prises ? Parce que là, c'est évident qu'il y a 4 fois le groupe de doigts. 1, 2, 3 et 4. Voilà pourquoi j'étais si affirmatif. Ouais, si ce n'est que là, le méchant met ses doigts dans des anciennes traces. Et alors ? Bah alors, il y a peut-être eu plus que 4 prises. Oui, c'est vrai, je vous l'accorde. Et puisqu'on est dans cette scène, je vais vous montrer un autre truc. Voilà, c'est là. Bon, Marc Walberg, le mec, il est gaulé comme Hercule. Mais pour d'obscures raisons, on a préféré demander à ce monsieur de le remplacer pour cette anthologique scène de bagarre extrêmement périlleuse. Non, c'est pas ton papa, c'est un mec qui avait pas peur de se salir. Arrêtez de vous moquer, Michel. Des fois, c'est même pas les acteurs qui refugent de faire les cascades, hein. C'est leurs assurances. Dans ce cas, à quoi ça sert de faire 5 heures de muscu par jour si on peut même pas faire une petite roulotte dans le gazon ? Là-dessus, j'aurais pas de contredire. C'est bien. Maintenant, regardez cette séquence. Qu'est-ce que vous allez trouver à redire sur les chiens robots ? Le concept me dépasse un peu, c'est vrai. Mais mon problème n'est pas là. Regardez, ils sont derrière Tessa. Pas très réussi ce flou de post-prod, là. Non, c'est moins qu'on puisse dire. Question, Michel, sur le plan suivant, où sont passés les cabous robots ? Oh la vache, ils ont été oubliés. Ou alors ils sont tombés. Et ils sont remontés ? Ah oui, non, ils ont été oubliés. Ça n'arrivera plus. Jamais. Jamais ? Jamais. Coquine. Michel. Oui. Montons maintenant de quelques étages. Pour quelqu'un d'attentif, les ascenseurs, c'est toujours un moment magique. Qui dit vitre, dit reflet. Si vous êtes pris dans le film, c'est pas ce que vous regardez. Je devais pas être pris dedans alors. Parce que j'ai vu ça. Un technicien assis. Un technicien assis. Ben assis où ? En bas. Dans le reflet, je vous ai dit. Regardez là. On distingue très clairement son short blanc. Ici, c'est son bras. Et là, on voit qu'il tient l'objet. Peut-être un moniteur ou le clap. J'en sais rien. Oui, ou la caméra. Non. Vu que le plan est en plongée, le cadreur est forcément debout. En avant-arrière, comme ça, vous le voyez bien, non ? Oui, oui, c'est très clair. Bien. Je laisse défiler la scène. Vous allez en voir une énorme. Ah non, Michel, j'ouvrirai pas ma braguette. Vous êtes con, Michel. Bref, faut que je rembobine maintenant. Regardez ces deux figurants. Ici et ici. Ils ont un sang-froid hors du commun. Ils sont même un peu anesthésiés. Regardez. Oh putain, c'est du délire. Alors que tout le monde s'agite, les gars, il leur faut bien trois bonnes secondes pour remarquer qu'un robot de 12 tonnes vient de sauter sur un conteneur en fonte et mitraille dans toutes les directions. Ah oui, gros souci de timing, là. Ce sont des moments rares au cinéma qui prouvent bien qu'à faire trop d'effets spéciaux, on finit par délaisser l'essentiel. La question n'est pas là. Justement, peut-être qu'elle devrait. Oui, en même temps, les effets spéciaux aussi sont parfois négligés. Ah non, pas dans Transformers, là, faut pas déconner, Michel. Et pourtant, si. J'en rebobine un poil. Voilà. Vous voyez ces fenêtres ? Elles sont ajoutées en post-production. Enfin, ajoutées, c'est un bien grand mot puisque celle-ci disparaît littéralement d'une image sur l'autre. Voilà, ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Là, on a une fenêtre. Plus de fenêtres. Fenêtres. Plus de fenêtres. Fenêtres. Oui, plus de fenêtres, c'est bon, on a capté. OK. Et si vous voulez plus de gaffe sur ce Transformers, vous n'avez qu'à regarder notre émission numéro 124. Et si vous voulez voir une énorme gaffe, vous n'avez qu'à regarder le film. Ce, c'est méchant. Mais non, je plaisante, Optimus. Bon, bah, moi, j'ai terminé. J'ose croire que votre espèce est prête. Ouais, on est prêts. Alors adieu, terre. Adieu, copain. Merci, Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau faux raccord. Et j'aurai du lourd. Du très, très lourd. Faut que je finisse de vous raconter mon histoire, Michel. Mais quel histoire... Ah non, 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 c'est bon, franchement, non. Non, mais c'était vraiment l'enfer là-dedans. Vous imaginez pas ? Apocalypse, non. Et impossible de sortir. Ça faisait des heures que j'étais prisonnier et je voyais leur tourner. Je pensais à mon travail. Au petit matin, j'étais si épuisé que je n'avais même plus la force de me retourner. Je vous dis pas, mes vêtements étaient littéralement ruinés. J'ai entrepris de ramper jusqu'au téléphone. Michel, Michel. Quoi ? Le mot du médecin me suffit, on va pas vous retirer votre journée. Ah non, mais moi, c'est juste pour l'expliquer. Non, mais je sais ce qu'est une gastro, Michel. Sous-titrage Société Radio-Canada